j'espère que vous aillez bien que tout se passe bien que vous avez vu aujourd'hui j'ai mis le ancien le ancien tee-shirt du titre de lyon puisque aujourd'hui je suis content de voir ce titre c'était les huit titres enfin à l'époque quand lyon a gagné beaucoup de titres de coupe du championnat de france j'allais dire de coupe de france j'étais tellement dans mes émotions franchement aujourd'hui franchement il y en a dire je suis content parce que vous allez me dire comme le match de lyon qu'ils ont fait aujourd'hui c'est quand même contre nice et contre contre l'expertise je suis complètement n'importe quoi contre l'expertise mais c'était un match normal pour moi c'est un match normal il n'y a aucun différence surtout les autres match c'est juste que bon voilà on a fait le job mais c'est serré en ce moment c'est très très serré et je suis hyper content puisqu'on a eu notre cadeau de noël notre cadeau de noël au lyonnais c'est d'être premier voilà on a eu on est premier on peut dire on peut fêter ça c'est notre titre de l'univers avant 2021 et c'est génial moi je suis content oui oui je suis content je vais pas vous dire que parce que sinon j'aurais pas fait la vidéo si j'étais pas content mais quand même c'était c'était un peu compliqué à la fin puisque par rapport au classement moi je parle plus sur par rapport au classement puisque j'étais content puisque Montpellier était en train de tenir un peu Lille mais après ça faisait un 2-2 entre Lille et Montpellier parce qu'en fait j'ai suivi les matchs de lyon et derrière je suis les autres équipes je suis Paris et je suis Lille etc je suis les équipes qui peuvent être premier avec les points en ce moment mais j'ai vu que c'était un peu difficile Montpellier tenait un peu Lille mais ils ont réussi à s'échapper en plus ils ont réussi à gagner le match mais c'était 50-50 en fait c'était difficile pour Lille et Montpellier puisque Montpellier a pu même gagner le match mais bon voilà je vais pas revenir dans ce match on va parler du match de Lyon et non franchement non c'est une bonne équipe le problème c'est qu'en ce moment défensivement ça ne va pas puisque Nantes ils se font percer la défense fait tout le temps percer mais bon ça nous arrange que la défense était un peu à l'eau et tout ça va pas très bien même si je sais pas si j'aurais dit des conneries ils ont changé d'entraîneur enfin bref je vais pas revenir sur Nantes moi je m'occupe pas je m'occupe de Lyon parce que voilà je veux que Lyon soit au moins au moins qu'il finisse au moins deuxième du classement ça serait très très bien deuxième ou premier mais bon la première place moi c'est fragile puisque je vais pas dire qu'on va garder la première classe d'entraîne parce que c'est très fragile du côté Lyon ils peuvent chuter à tout moment c'est très très fragile à tout moment ils chutent on se retrouve dans le cinquième ou huitième et tout alors mais je suis content pour pour ce Noël 20 et 2021 que Lyon est enfin premier un petit peu donc pour ce Noël 2020 on va pouvoir savourer un peu la première place c'est génial c'est fantastique non mais moi je suis content mais il faut quand même dire les choses quand même si tu es Lyonnais ou pas Lyonnais il faut quand même dire les choses même si Lyon c'est fragile il peut à tout moment finir la cinquième chuter même vers la quatrième place ou quoi il s'est plus juste qu'il y a une équipe qui est à fond contre Lyon qui sont à fond à fond qui vont taquer jusqu'à la fin du match et qui nous met même un but ou deux buts et on chute mais bon pour le moment on est première on va quand même savourer cette première place puisque Lyon a joué son match mais le problème quand il y a toujours un problème c'est que Lyon rate beaucoup d'occasions ceux qui ont vu le match vous avez bien vu que même fils de Paris ce qu'il a raté c'est quand même à son niveau un joueur qui prétend aller au Barcelone à ce niveau là quand même non mais il faut arrêter quand même on lui fait la passe et il arrive à faire ça vous allez me dire c'est le ballon qui est un faux rebond et tout même il n'y a pas de c'est un faux rebond c'est un joueur de qualité de un professionnel qui veut jouer au Barcelone non non mais ça m'énerve ça ça m'énerve et il rate ça non mais en plus c'était le 4ème but non mais c'est énervant si vous avez vu le match c'est quand même énervant il ne peut pas rater ça il n'y a pas lui-même il était dépassé il est tombé par terre il n'était pas bien il a dit merde ce que j'ai raté quand même c'était grave on ne peut pas rater ça la cage était vide ben mets ton corps si tu vois que ça ne passe pas tu mets tout ton corps alors moi le ballon il va entrer dans la cage il a venu mettre le pied comme ça plein comme ça là je ne sais pas ce qu'il a voulu faire mais bon voilà il s'est raté et là bon on a gagné mais ça quand même ça m'a énervé parce qu'un joueur qui prétend à aller jouer au Barcelone on ne rate pas ce genre d'occasion pour moi un joueur de qualité c'est la qualité performance tout au carré performance performance un ballon comme ça tu le mets dans la cage c'est quoi ça ça veut dire quoi ça et tu veux aller au Barcelone quand même après je vais me calmer Lyon a fait son match et ils ont gagné la première place c'est un bon petit cas de Noël donc il faut la savourer il faut être content que quand vous me sortirez le champagne et tout et faire la fête je pense que les Lyonnais seront contents de cette première place après pour combien de temps on ne sait pas peut-être que c'est pour début du mois de janvier ça serait terminé Lyon ne sera plus le premier peut-être qu'ils seront deuxième troisième peut-être qu'ils vont chuter parce qu'ils ont trop bu trop fêté la fête c'était la première place mais on va voir en fin de saison s'ils vont finir au moins le deuxième s'ils finissent deuxième moi je suis content au moins il y a la ligue des champions bon pour être tranquille mais bon quand même je peux quand même dire que je suis content sinon j'aurais pas fait la vidéo et une rose dédicace à Ichem à tous ceux qui me suivent n'oubliez pas de liker liker la vidéo puisque là c'est difficile quand même mais bon voilà quand même ma chaîne je suis content de j'approche dans les 4000 abonnés c'est déjà très bien pour moi je suis content quand même mais il faut que j'évolue mon travail puisque mon contenu est quand même difficile et pas très il manque de performance dans ma chaîne ça je vous le cache pas à le dire on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis et puis il y a peut-être une petite vidéo des cadeaux parce que peut-être que je vais déballer des cadeaux je vais pas rien vous dire des cadeaux on va dire peut-être que ça sera un petit cadeau doré du tout je vais faire Zarma je suis content mais je suis pas content mais ou peut-être que ça sera un joli cadeau je sais pas et des cadeaux qui vont arriver derrière mon sapin et voilà on se retrouve pour la prochaine vidéo et faites de bonnes fêtes en famille et faites attention à vous avec ce Covid j'espère qu'il ne vous dérange pas familial et puis profitez bien de la vie soyez heureux dans votre vie et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo bon moi je savourais cette victoire puisque franchement c'était très difficile que nous on finisse l'année première du classement c'est quand même génial non non mais moi je veux dire la vérité entre qualité et pas qualité il y a quand même la qualité on est premier donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti